Pour certains patients, la chirurgie esthétique est une aventure qui se vit à deux. C'est le cas du couple français Audrey et Jimmy. Ils ont décidé d'aller en Tunisie et de se faire repérer ensemble avec mes d'espoirs. Ils ont une technique similaire à la nôtre, avec des lits qui peuvent se mettre assis électriquement, etc. Les toilettes, la salle de bain est très propre. La chambre où on est, on voit que les bâtures sont récentes. On a la télé, qui 2 sur 3, encore une fois, est une option en France. Il y a aussi Internet, qui est aussi une option en France payante. Satisfait de l'endroit puisque c'est fine. Tout de suite, quand on est arrivé dans notre chambre, on a regardé partout pour voir si c'était comme on l'espérait. C'est la même chose que dans une clinique en France. En général, dans l'hôpital, c'est pareil. Audrey et Jimmy pratiquent régulièrement le sport. Mais quelques graisses localisées dans les différentes zones de leur corps les dérangent. Dans le but de remodel leur silhouette, ils ont opté pour la liposuction avec notre chirurgien, Dr Mazout. Il nous a donc indiqué les chirurgiens qu'il y avait par rapport au nom des chirurgiens. Pareil, on a vogué sur les forums et on s'est rendu compte que le Dr Mazout était, a priori, le plus compétent dans la matière de ce que l'on voulait faire. En fait, c'est lui qui m'a un peu motivée et poussée à faire la démarche. On avait cet objectif de liposuction depuis un petit moment, on en parlait parce qu'on fait beaucoup de sport, on fait attention à notre alimentation. Mais depuis jeune, on a des zones de graisses localisées qui nous gênent au quotidien. Au niveau des tarifs, toujours pareil, on s'est rendu compte qu'ils pratiquaient des tarifs plutôt intéressants par rapport aux autres cliniques en moyenne de Tunisie. Et du fait de venir à deux, on a réussi aussi à avoir un petit rabais sur certaines choses puisque les prestations sont réalisées pour deux et non plus pour une personne. Donc de ce fait là, on a réussi à avoir un tarif un peu plus intéressant, ce qui a fait qu'on a pu le réaliser à deux. Donc voilà, comment on a choisi la clinique. Donc à partir de là, tout a été planifié. Nous, on a fait quelque chose d'assez rapide puisque ce n'était pas à longue haleine. On a fait ça, on a fait la démarche il y a à peu près un mois et demi en arrière et ça s'est déroulé assez rapidement et c'est pas plus mal. Moi, ça donne pas le temps de réfléchir et d'analyser. Au moins, on est lancé comme une boule de bowling. Qu'est-ce qui vous gêne vraiment ? Dites-moi. Ce qui me gêne vraiment le plus, c'est ça. D'accord. C'est vraiment ça, si on pourrait le faire disparaître totalement. D'accord. Ok, donc vous parlez de ça. Voilà. Vraiment ça, c'est ce qui est plus gênant en premier. Le docteur Semi Mazoud, chirurgien esthétique avec Medespoir, reçoit Jimmy et Audrey dans son bureau et vérifie avec eux qu'ils ont tous les critères pour bénéficier de la liposuction. Est-ce que c'est de la graisse ou est-ce que... Je te date pas, non ? Bah écoutez, on peut rien, comme on dit, à donner un petit coup de canule. Mais bon, d'un autre côté, je peux pas vraiment vous garantir qu'il y aura un résultat vraiment visible parce que vous n'avez pas une grosse épaisseur. A priori du docteur, la sensibilité des personnes sont différentes, l'opération de certaines personnes est différente au niveau des quantités sur la liposuction. Je parle au niveau des quantités de graisse, elles sont différentes. Vu que pour ma femme et moi-même, ce sont des quantités qui sont quand même assez, pas légères, mais on va dire normales, de petites quantités. Moi c'était vraiment... C'est vraiment... Là ça va encore, mais c'est derrière. Il y a juste les cuisses qui en plus. Les cuisses et les genoux. Le docteur explique les différentes procédures de l'opération et répond à toutes les interrogations pour bien les rassurer. Vraiment, il faut être patient pour le résultat, c'est tout. Il est clair qu'au départ, vous n'allez pas voir grand-chose, je vous le dis d'emblée. Bon, peut-être pour vous, Audrey, pour la culotte de cheval, parce qu'en général, c'est vrai, c'est un endroit où c'est plus facile de voir le résultat. Mais sur les autres zones, le ventre, peut-être un petit peu les hanches, oui, là aussi c'est une zone où on peut bien voir. Sauf s'il y a beaucoup d'hématomes, là aussi ça dépendra, on verra. Je voudrais enlever... De la graisse, c'est pas beaucoup, mais dans plusieurs zones. L'intérieur des genoux, l'intérieur des cuisses, au niveau de ce qu'on appelle les hanches. Moi, j'appelle ça les poignées d'amour, parce que je déteste. Et un peu le ventre, parce que j'ai une grossesse et j'ai de la graisse qui reste localisée au niveau du ventre. Et pourtant, je fais du sport, des abdos, je m'allumente assez sainement. Et enfin, je m'envoie assez léger, biététique, et pourtant, ça ne sert pas. Dans mon cas, tous les deux, il n'y a pas vraiment beaucoup de surpoids. Mais enfin, il faut savoir quand même que la lipo n'est pas une chirurgie du poids, mais une chirurgie de la silhouette, justement. Qui vise à harmoniser la silhouette, à améliorer les profils du corps, les contours du corps plutôt, en ciblant les zones où il y a trop de graisse qui s'est accumulé. Quand on fait la chirurgie, forcément, il y a des gonflements. Ces gonflements vont aller en augmentant sur les 48 premières heures. Ensuite, ça va se stabiliser à peu près 2-3 jours. Et puis ensuite, petit à petit, on amorce la pente descendante. Et puis, ça va se faire très progressivement. Ce qui fait que, disons que d'ici 15 jours, déjà, les choses vont se dessiner mieux. Dans un mois, ça sera encore plus visible, ainsi de suite. Il faut compter 3 mois pour que les choses se stabilisent. C'est-à-dire que de là, 3 mois, on va dire, bon, ça n'a plus trop changé. On a hâte que ça se fasse et de pouvoir, dans 6 mois, voir le résultat et pouvoir aller sur les plages de la Côte d'Azur pour profiter de notre nouvelle silhouette. Le docteur Mezoud, c'est exactement comme on l'avait vu sur certaines vidéos. Il est très calme. Il nous a un peu expliqué les différentes étapes d'avant et après la chirurgie. Pendant la chirurgie, ça a été très rassurant. En tout cas, je pense pour ma femme qui se posait plus de questions que moi. On attend vraiment, on va se sentir mieux dans notre peau, dans nos vêtements, au quotidien. C'est vrai que le physique et l'esthétique, c'est important pour nous et on se sent bien, mais c'est ça qui nous manque en fait, on se sentira encore mieux après. Avant d'entrer au bloc opératoire, le couple décide qu'Odorée sera la première à vivre l'aventure et à aller au bout de l'expérience. C'est elle qui sera opérée la première. Je n'ai pas très peur, j'espère que ce soit fait. Je l'ai laissée y aller la première avant qu'elle se désiste à y aller. Et là, elle est partie depuis environ 20 minutes, une demi-heure. Je pense qu'elle est en train de se faire aspirer par une pompe. Quelques jours après l'intervention chirurgicale, on a rendu une visite à notre couple durant leur séjour à l'hôtel Le Palace pour connaître leurs impressions et leurs évaluations personnelles de tout le processus. On a donc apprécié globalement le séjour, dans le sens où ça a été pratique de le trouver, où on s'est occupé de toute la propresse pour nous, que toutes les visites post-opératoires, pré-opératoires, etc. Tout a été géré. Donc, on n'a pas eu besoin, nous, de prendre les rendez-vous ni quoi que ce soit. Les transferts ont été aussi faits pour nous. Donc, on avait juste à suivre les rendez-vous et les points de rendez-vous. Entrée d'hôtel, sortie d'hôpital, etc. De clinique, du moins. Et ça s'est relativement bien passé. Je remercie le docteur. Pour l'instant, je pense qu'il a fait du bon travail. Je verrai dans quelques temps. Je trouve que c'est quelqu'un de calme, qui explique bien. Ça, c'est vrai que c'est important. Parce que quand on a des craintes, j'avais beaucoup de questions. Et quand je l'ai vu la première fois, on a mis du temps à le voir. Mais dès qu'on l'a vu, on était rassurés. Il répond aux questions. Il est calme. Pour le coup, c'est vrai que quand il nous reçoit, il prend le temps. Il explique tout comme il faut. Ensuite, après l'opération, idem. Très bien. Ça s'est bien déroulé. J'ai pu lui poser les questions que j'avais. Il est rassurant même après l'opération. Alors lui, pour le coup, il n'est jamais stressé. Il ne stresse pas d'ailleurs les gens, justement. Et au niveau de l'équipe, de la clinique, ça s'est bien déroulé. L'assistante, jusque le jour de notre départ, elle nous avait envoyé un petit message, pas l'assistante, la conseillère, pour nous souhaiter un bon voyage. Et je pense qu'on aura de ces nouvelles en rentrant en France. Et dans l'ensemble, je suis satisfaite du personnel, même de l'hôtel. On a pris le temps d'aller faire un petit tour en ville. Donc on a été dans le centre de Tunis, où il y a pas mal de monde. La vie ne s'est pas arrêtée. On s'est senti à l'aise, sans problème. Bon, il y avait beaucoup de monde, et pour moi, c'était un peu difficile de marcher. Donc on n'est pas resté très longtemps. Mais on a quand même réussi à visiter la Médina, et certains, un peu le souk. C'était intéressant d'être quand même en tant que touriste, si on peut dire. On a fait quelques supermarchés, et là, on s'est rendu compte que la sécurité était quand même très... Il y a beaucoup de sécurité au niveau des magasins. Lorsqu'on rentre dans une boutique, un grand supermarché, on ne peut pas rentrer avec nos sacs. Il faut les passer pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit aussi pas mal de policiers dans les rues. On se sent en sécurité. Moi, j'étais très inquiète par rapport à ça. Et bon, je ne dis pas, j'y pense régulièrement, mais on se sent aussi connectés quand même. Merci l'équipe Médespoir pour votre intervention, pour notre intervention. Et je ne vous dis pas, à bientôt. Pour tout ce que tu dises. Parce que je n'ai pas à tout refaire. Ah oui. Non, normalement, on n'est pas censé revenir, mais en tout cas, merci à l'équipe Médespoir. Merci à l'équipe Médespoir. Et on reviendra certainement, un de ces jours, s'il y a autre chose à faire, on n'hésitera pas. En tout cas, on conseillera l'équipe Médespoir autour de nous. Voilà. Sous-titrage ST' 501